... Michel Rodrigue, bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir de se croiser. Un plaisir partagé. Tu es le dessinateur des nouvelles de l'aventure de Cubitus, mais en même temps que tu es scénariste de plein d'autres grandes séries, si on va en parler. Comment t'es venue l'idée de reprendre la série Cubitus ? L'idée ne m'est pas venue. Elle m'était malheureusement imposée, puisque c'est suite au décès prématuré de Dupas, le créateur de Cubitus, en novembre 2000. À la suite de cela, l'éditeur qui connaissait mon amitié avec Dupas, et puis j'avais un dessin un peu similaire, puisque très inspiré de Dupas, que j'allais visiter régulièrement pour lui demander des conseils, des corrections, etc., m'a demandé de reprendre. J'ai passé un an et demi à me faire la main sur le personnage et les personnages autour de produits dérivés, de cartes postales, de beaux, de choses comme ça. Et puis avant d'attaquer le premier album avec Pierre Oqueigne, l'humoriste. Et puis nous en avons fait six ensemble. Et ensuite, lui, très pris par le théâtre, notamment en Suisse. Et puis le spectacle, donc c'est E-Rock, scénariste des profs, la grande série des profs de chez Bambou, qui a repris le flambeau du scénario et on continue là. Je suis en train de travailler sur le douzième album qui sera l'année prochaine, et qui parle de la thématique de la télévision et de tout ce que ça comporte, la météo, les journaux, en info continue. Il y a même une parodie du Trône de Fer. Ah, d'accord. Voilà, de toutes ces choses-là, de télé à chat, qui devient un télé à chien, enfin bref, voilà. Et toi, tu es devenu en fait le papa du neveu de Cubitus qui est bidule. Oui, parce qu'arrivés au tome 2 ou 3 avec Pierre Oqueigne, on se commençait à se dire, ouh là là, 34 albums ou 39 albums de faible part du pas, on va peut-être tourner un peu en rond, même si Cubitus se traite de l'actualité immédiate. Donc c'est un chien qui vit au quotidien, avec tout ce qui l'entoure. Donc ça parle aussi bien d'environnement que des nouvelles technologies, etc. Et donc on a eu l'idée de créer le personnage de bidule qui est le neveu de Cubitus, qui est un espèce de petit chiot qui ne sait dire que gazou à gazou, qui fait pipi partout, qui fait des bêtises, voilà. Il y a un enfant de 5-6 ans qui est très million, mais tant en temps, on a envie de coller une tarte, quoi. Et en même temps, tu as eu un homme de théâtre, parce qu'on a commencé aussi par le théâtre, on parlait de Pierre Oqueigne, et tu as eu l'idée de faire autour du théâtre de Marguenet, mais spécialisée dans la bande dessinée. Oui, oui, avant de faire de la bande dessinée, effectivement, j'ai été marionettiste, comédien, et un peu envie de reprendre, retourner sur les planches, comme on dit. Je suis passé des planches de la BD aux planches de spectacle, et donc reprendre les marionnettes, et notamment les marionnettes avec les personnages de bande dessinée. Donc on retrouve Cubitus, on retrouve En Templant, on retrouve Le Marsupilami, on retrouve Roméo et Juliette, une autre série que je fais avec E-Rock chez Bon Goût. Oui, c'est génial, parce qu'en même temps, tu peux continuer l'aventure de Roméo et Juliette sur scène. Oui, oui, complètement. Et puis, du coup, on adapte des spectacles pour tout public, humoristique, bien sûr, un peu dans la veine du Muppet Show, où ça part des fois dans des délires, mais quelquefois, on a un petit côté un peu plus culturel. On en a un, par exemple, qui tourne autour du Carnaval des animaux, de Camus Rassens, mais bourré de gags, et qui n'empiète pas non plus trop sur la musique, parce que c'est aussi quand même la musique, après ça, elle passe sur l'âge dans ce spectacle-là. Et toi, dans le dernier album de Cubitus, est-ce que tu avais envie de rendre hommage au Marvel ? Parce que ça, on le retrouve comme super-héros. Et c'est intéressant, parce que les planches ont travaillé, en fait, comme les bandes dessinées américaines. Oui, ben là, je me suis bien amusé à faire celui-là, toujours avec E-Rock. C'est une thématique du super-héros. Eh ben, c'est un album qui plaît bien au public, en plus. Donc, on retrouve Cubitus en Bat-Cubidog, ou en Speeder-Cubi, ou en... Iron-Dog. Iron-Dog. Non, Iron-Cubi. Iron-Cubi, oui. Ou Iron-Bitus, je ne sais plus, parce qu'on a tellement choisi. Et là, j'ai travaillé, oui, effectivement, sur la manière des comics américains, notamment en Speeder-Cubi, avec les perspectives des rues lorsqu'ils volent du meuble en ils volent. C'était drôle. Et puis, chaque chapitre est ponctué d'une fausse couverture de comics. Oui, c'est ça qu'est-ce que c'est vrai. Que j'ai travaillé comme des couvertures de comics américains. Et il me restait, en plus, un stock de papier, à l'époque où, très lointaine, où je travaillais, j'ai fait quelques pages pour les comics américains. Et j'ai fait ces dessins sur des feuilles de dessins de comics. En fait, c'était vraiment un grand clin d'œil à tous tes copains américains. Oui, oui. Enfin, je n'ai pas beaucoup de copains aux Etats-Unis, je n'en ai plus en Écosse. Mais oui, c'était drôle de faire ça, de lit. Et puis, le côté parodique, comme ça, humoristique, j'aime beaucoup parodier les bandes dessinées ou les films. Ça, c'est très drôle à faire. Et tu as fait un superbe album qui s'appelle La Parodie. Oui, justement. On voit tous les grands de la bande dessinée et que tu as fait un clin d'œil. C'est super. Alors, cet album, au départ, il devait être un one-shot et puis là, on est en train de me dire que ce serait bien de penser à la suite. Donc, on y est pensé. Et au départ, c'était un retour en train il y a quatre ans avec d'Angoulême, avec l'équipe du Lombard. Et en face de moi, il y avait grand maître, Grigor Swosinski qui me dit « Prochain album, je dessine Troumpf. » Puis moi, je lui dis « Oui, ben, écoute, je vais dessiner Torgal. » Et puis l'éditeur à côté, il me dit « Mais ce n'est pas bête, ton idée. » Et puis, parodie de Torgal, au départ, c'est devenu une parodie qui blanche Torgal, Treize, Largo Winch. Enfin, tous les mondes Lésinières de Van Damme et de Jean Dufault qui a d'ailleurs fait une gentille préface de Jean Dufault. Et on retrouve aussi bien mélangé Michel Vaillant qu'au Maltaise, Blacksad, Troll 23, Philemon, oui, je me suis mis à faire une page à la façon de Fred, ce qui n'a pas été très simple. Enfin bon, Ma soeur Marie-Thérèse, ton autre, bref, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le lecteur, le plaisir du lecteur, c'est, outre l'histoire qui est totalement délirante, c'est une bande de vikings qui ne comprennent la civilisation, ils ne savent même pas à quoi ça correspond, c'est un mot pour eux. Et durant cette quête, ils vont partir de leur pays brumeux, ils vont se retrouver à Saint-Jean-d'Acre au milieu des croisés et des Sarazins sans bien trop comprendre comment ils sont arrivés, ils n'ont plus arrivé ici. Bref, et alors, ce week-end, Gris-Danswesetsky m'a dit tu me dédicaces à l'album. Ah, tu as réussi à faire un tour guide. Donc j'avais pression, j'avais beaucoup la pression parce que dédicace un album pour M. Rosinski. Voilà, mais je l'ai fait et ça l'a beaucoup amusé. Donc je crois que je vais lui offrir la planche qui relate l'Enfant des étoiles à ma façon. Et tu as travaillé aussi pour d'autres grands auteurs, donc justement avec M. Haussmann. Ah oui, alors ça c'est... Sur la gruyère. J'ai fait quatre albums avec René Haussmann qui vient de nous quitter et malheureusement grand, grand, grand illustrateur vervietois en Belgique, grand illustrateur, grand dessinateur, enfin, peintre, sculpteur, musicien, un homme complet. Et c'était un géant en fait qui a berçu pour les amis. Et c'était un géant dans toutes ses formes physiquement. C'est quelqu'un d'un appétit de vivre énorme, une érudition surtout énorme, une mémoire monstrueuse. et on peut en dire je pourrais faire trois heures en parlant de René et avec René nous avons fait quatre livres ensemble, trois livres pour enfants et donc comme vous le disiez Le chat qui courait sur le tour qui est paru dans la collection Signé au Lombard et qui, dans l'aventure, c'est une aventure fantastique qui se passe dans la région de la gruyère où on retrouve le château de la gruyère, l'île d'Ogo, etc. C'est vrai que c'est un super balbom, c'est vrai qu'on pense très peu à l'île d'Ogo. Oui, mais tout se passe là-dedans. C'est une histoire de prince tard venu et qui a une espèce de particularité, c'est que dès qu'il croise le regard d'un animal, il prend la tête de cet animal. C'est une espèce de malédiction, on ne sait pas d'où elle vient et du coup, on traite de la différence en fait, tout simplement. Comment l'accepter, comment déjà accepter soi-même d'être différent et puis comment la faire accepter aux autres et comment les autres l'acceptent. Gros, gros, gros problème et puis là-dessus on était parti sur une phrase de Montaigne qui disait il faut savoir ôter le masque aussi bien des choses que des gens, ce qui n'est jamais évident. Voilà. Et donc ce grand conte un peu fantastique comme ça, il va rencontrer le prince va s'échapper, il va aller dans une forêt rencontrer un ermite et toujours avec son visage qui se transforme soit en renard, en écureuil, en ours, même des fois en papillon ou en mouche et puis jusqu'à trouver un dénouement que je ne vais pas vous révéler vous regardez l'album sinon la surprise est un peu loupée. Et là, nouvelle grande série avec un de tes amis Danny avec Ludivine ça se fait chez Guénard on découvre en fait un roguer un peu coquin. Oui, là c'était une idée qui m'était venue il y a trois ans de raconter l'histoire de France mais côté on va dire alcove j'allais dire côté coulisses mais côté alcove c'est-à-dire que quand on regarde un peu l'histoire de France puis l'histoire des différents pays on s'aperçoit que derrière les grands hommes on dit il y a toujours une femme mais souvent les femmes ont fait beaucoup dans les alcôves pour les gouvernances de pays Louis XV avec ses favorites qui gouvernait des fois à sa place bref et puis on se dit que partir dans un délire comme ça raconter l'histoire d'une jeune étudiante qui se retrouve projetée un peu comme Mickey à travers les siècles il y a quelques années un peu à travers les siècles comme ça et on s'aperçoit que c'est elle qui va provoquer le suicide de Cléopâtre et Marc-Antoine on va découvrir qui est grâce à elle qui était vraiment Henri IV ou qui était vraiment Jeanne d'Arc et puis voilà donc là j'ai travaillé avec Eroch au scénario encore vieux complice et puis Danny le grand Danny au dessin qui s'est éclaté vraiment à faire ça parce que c'est un passionné d'histoire déjà et il a fait des planches magnifiques en couleurs directes qui sont superbes et l'album vient de sortir rencontre un bon succès et donc c'est l'histoire de France humoristique côté coquin puis bon on va dire un peu plus voilà je voulais rétablir certaines vérités que depuis des années des magazines d'histoire très sérieux nous assènent c'est pas vrai il faut lire notre album là nous on a la vérité historique il faudrait envoyer à Stéphane Bern oui on va envoyer à Stéphane Bern à Historieur et tous ces gens là pour leur dire voilà ça s'est vraiment passé comme ça les taxis de la Marne c'était comme ça la prise de la Bastille c'était comme ça voilà est-ce que là tu es en train de travailler sur un nouveau projet alors là le prochain incubitus comme je le disais et puis là en train de réfléchir à un ou deux autres projets voilà qui sont en train de se mettre en place ça demande un peu de temps je suis en train de travailler sur l'histoire de la ville de Chambéry avec Michel Janvier qui lui est en train de finir son album sur Josie Furt voilà et puis il y a d'autres choses comme ça qui se mettent en place pour l'année prochaine c'est gentil merci beaucoup merci à vous merci merci merci